Allez, on en termine avec cette présentation de la dernière vague de Star Wars Légion. Ça a été un boulot de monstre, je dois vous l'avouer quand même. J'ai quand même présenté une vidéo par jour, je trouve ça pas mal. Avec quand même les meilleurs, les plus beaux, ceux que tout le monde adore, les Death Troopers. Comme d'habitude, on va aller regarder en macro, on va regarder la carte principale et les cartes d'amélioration. Toutes ces cartes, vous pourrez les retrouver sur mon Tipeee en téléchargement gratuit. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, un commentaire, à la partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Et puis là, on s'enfonce au plus près des troupes de choc de Orson Krennic. Allez, c'est parti ! Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de ces Death Troopers ? Ils sont magnifiques. Superbes sculptures, c'est sans aucun doute les troupes les plus belles qui soient sorties sur Star Wars et Légion. Mais attention, il va falloir les peindre intégralement en noir et là, il y a un véritable défi. Défi que moi, j'imaginais pouvoir vous proposer, mais je ne vous cache pas que je n'y arrive pas. Donc, j'ai fait ce que je pouvais pour mes tables. Mais il va falloir vous tourner vers d'autres spécialistes pour apprendre à peindre ces Death Troopers, parce que c'est extrêmement compliqué en fait. C'est comme peindre du Storm en blanc et noir. Ça paraît vraiment évident et en fait extrêmement compliqué. Sinon, on a des poses qui sont vraiment, vraiment bien réussies. Je n'aime pas trop celui qui est accroupi, je trouve que c'est celui qui dénote le plus. Mais sinon, tous les autres sont vraiment, vraiment ultra badass. Voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos images des Death Troopers. Et puis surtout, vos méthodes pour obtenir ces résultats-là, ça nous aidera tous. Allez, c'est parti avec 76 points pour 4 figurines en configuration de base. Alors oui, c'est plus cher que les rebelles, mais ils sont quand même beaucoup plus badass de base. 1 en vie, 2 en morale, là pour le coup on est ISO. On transformera les adrénalines en toucher en défense. Évidemment, l'armure protège plus que dans le film, donc on défendra en rouge. On se déplace à 2, c'est dit. Niveau combat, on va taper avec un des rouges au corps à corps. Le blaster SE14 balance 2 dés blancs à 1,2 et le E11 balance 1 dés noir à 1,3. Pas de mots-clés pour ces armes, cela rééquilibre un petit peu avec les rebelles. Et le RA 300 qui leur coûte 0. On va trouver discipliné 1 qui permet lorsque l'on reçoit un ordre de retirer un pion de suppression. C'est utile avec ordre strict. Précis 2 vous permet 2D relancé avec visée. C'est l'apanage des troupes d'élite. Enfin, opérationnel 1 qui combat avec le précédent. Puisque si vous êtes en attente, vous gagnez un pion de visée. Donc, soyez patient. Une barre d'amélioration longue comme un SSD avec 6 slots disponibles. On va ainsi pouvoir ajouter un E11 qui balance une grenade rouge à 1,2 avec déflagration. Et une reconfiguration. Attention, c'est une carte qu'il va falloir redresser. Une fois retourné, il lancera un des noirs. Mais cette fois-ci, il y a un 4 et avec suppressif. Qui rajoute donc un pion de suppression. Comme les rebelles, la carte est recto verso. Et c'est un outil qu'il va falloir apprendre à utiliser. Le DTF 16 qui vous coûtera 22 points lancera un noir et un blanc à 1,3. Mais surtout, il aura contraintes qui vous offrent un mouvement supplémentaire pour que vous gériez bien vos suppressions. Par exemple, avec discipliné. Le DLT 9 sera votre tanker. Avec 2 dés rouges et un blanc à 1,4. C'est badass. Surtout avec impact 1 qui fera de ce trooper le fer de lance pour fatiguer les véhicules rebelles. Repérage vous fera gagner sentinelle. Et donc une distance 1,3 lorsque vous êtes en attente. Cela combote là aussi avec opérationnel. Pour finir, évidemment, on va avoir évitement un cover. On va avoir relais com. On va avoir la grenade à fragmentation. Bon, tout ça va parfaire le profil pour plus de couverts, plus de flexibilité sur les ordres. Et puis, une meilleure grenade. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ces Destroopers ? Ils sont incontournables. Ça me paraît clair. C'est une troupe d'élite. En plus, les figurines, on l'a vu, sont absolument magnifiques. Les possibilités, avec notamment Orson Chronique, mais pas que, sont vraiment efficaces. Et c'est de toute façon une troupe que vous allez retrouver soit pour sa qualité, soit pour le fun sur de nombreuses tables. Et notamment à l'octogone. Je salue ceux qui y sont aujourd'hui. En attendant, il me reste à vous citer de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et soutenez bien le jeu. The Clone War arrive. Ciao.